Bonjour, Cercile encore, on est le 28 août 2023, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen et Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, Amen. Alors, vivifier notre esprit, Amen, c'est le temps de le vivifier plus que jamais, c'est le temps de vivifier notre esprit, Amen, et on trouve cela dans 1 Corinthiens 15, Amen, alors dans 1 Corinthiens 15, le verset, je pense, je ne sais pas si c'est le verset 22, excusez-moi, je vais noter certains versets, je vais m'assurer que j'ai le bon, 1 Corinthiens 15, alors verset 22, c'est dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, Amen, alors, et l'autre verset qui en parle, c'est dit, le verset 45, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, c'est dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, Amen, on est tous appelés à être des esprits vivifiants, Amen, très très important, c'est-à-dire, on est appelés de passer du stade de l'homme animal à l'homme spirituel, alors je ne sais pas si vous avez lu le livre d'un frère qui vient de la Chine, je ne sais pas dans quel temps il a vécu, Wachman Ni, alors il a écrit un livre sur l'homme naturel et puis l'homme spirituel, j'ai entendu parler, moi-même je n'ai jamais lu le livre, j'ai entendu parler du livre, Amen, les gens en parlent souvent, ils en parlent souvent et puis bon, il y a quelqu'un qui m'avait commenté le livre et tout et tout, et puis quand je lisais ma Bible, finalement, je suis tombée sur l'apôtre Paul qui en parlait, j'ai dit, ah tiens, alors j'ai compris de quoi il était question dans le livre, Amen, mais je viens partager un rêve que j'ai fait il y a quelques jours et dans le rêve, je suis sortie de là, en tout cas assez bien secouée de mon rêve, Amen, Alors, voilà ce que j'ai vu dans mon rêve, dans mon rêve, ok, je vis dans une ville et puis très souvent quand Dieu veut me parler de ce qui se passe en général dans le monde, il m'amène à cet endroit-là de la ville, c'est un endroit récréatif, c'est un parc et puis souvent, souvent il m'a donné des rêves et puis pour me présenter les différents types de personnes, les différents types de situations qui se passaient dans la ville ou bien sur la terre. Alors, je me retrouve, Amen, à cet endroit-là, à cet endroit récréatif-là où tout le monde peut se retrouver pour prendre de l'air, pour relaxer, puis ben voilà, prendre des marches, faire du vélo, peu importe, et puis admirer la nature. Et là, je croise, ok, je croise, je croise trois types de personnes. Alors, le premier groupe que j'ai croisé, au fait, j'étais avec le groupe, Amen, j'étais avec le groupe et nous étions des personnes. C'était des personnes, des êtres humains, en train de courir, Amen, pour finaliser les choses de Dieu. Donc, on courait, on courait, c'est-à-dire, on avait des choses à régler, mais on courait par-ci, par-là, parce qu'il fallait le faire avant que l'heure du Seigneur sonne. Et puis, on courait, c'était l'urgence du temps, Amen. Alors, je me détache de ce groupe-là et je commence à marcher en direction de ce parc-là, mais je ne vais pas loin. Parce que dès que j'arrive, Amen, pas loin dans ma marche, je rencontre des personnes qui sont prises dans les filets, Amen, c'est-à-dire, elles sont prises. Alors, vous savez, il y a des filets que tu es pris dans le filet, mais il y a d'autres filets, et c'est tout simplement que tu es pris, mais c'est collé à toi, OK? C'est comme ces, je ne sais pas si ce sont des jambons, qu'ils vendent dans les épiceries. Alors, les jambons sont faits, mais ils sont pris dans les filets, là. Et pour consommer le jambon, il faut couper ce filet dans lequel le jambon se trouve. Et alors, on coupe le filet, et alors, maintenant, on peut aller chercher ce jambon fumé-là. Souvent, c'est l'épaule, le jambon épaule de quelque chose et tout. Et voilà, les personnes étaient prises dans des filets qui étaient collés à eux. Elles n'arrivaient pas à en sortir. Elles se débattaient pour sortir du filet. Et puis, voilà, j'ai regardé la scène, et puis elles se débattaient, ces mains se roulaient par-ci et se roulaient par-là pour essayer d'enlever le filet sur eux. C'est comme si, tu te retrouves pris dans une toile d'araignée, pardon, une toile d'araignée. Et, vous savez, quand on passe à un endroit et puis on prend la toile d'araignée, on ne la voit pas, vous savez, on la sent sur nous. Et on se débatte pour l'enlever parce qu'on sent que la toile d'araignée est là. Alors, voilà un peu comment les personnes se sentaient. Elles se sentent en train de se débattre pour sortir de ce filet-là. Donc, je fais le premier constat. Deuxième constat, je vois, ok, je donne une précision. Alors, les personnes étaient prises dans le filet, mais ce n'était pas les êtres humains que je voyais. Je voyais les animaux. Je voyais des animaux. Et j'avais de la difficulté à distinguer c'était quel animal qui était là dans ce filet-là. Ok? L'autre scène, je vois, je vois un animal qui est là, et je vois qu'il représente un peu comme, je vois, un porc, ok? Mais l'animal n'est pas pris dans un filet. Il n'est pas pris dans un filet et il cherche à se cacher dans la terre. C'est-à-dire qu'il creuse la terre pour se cacher là-dedans. Vous savez que, généralement, les porcs, ils ne creusent pas la terre. Le porc, généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il se vôtre sur le sol, là où il y a la boue. C'est là que le porc va se rouler. Mais dans la scène que j'ai vue dans mon rêve, ce n'était pas ça. Le porc, lui, il creusait. Il creusait, il faisait un trou avec sa main, ou bien avec sa patte, voilà, pour aller se cacher. Parce qu'il y avait quelque chose, il voulait tout simplement se cacher là. Et puis, c'est tout. Et il y avait un autre groupe d'animaux. Eux, hésitaient à se débattre, parce qu'ils n'étaient pas pris dans le filet. Mais ils faisaient tout, tout ce qu'ils pouvaient, pour se transformer en être humain. Amen. Alors, c'est comme un peu la chenille qui se retrouve prise dans le cocon. Et à partir du cocon, elle va devenir un papillon. Amen. Alors, la scène, la première scène que j'avais vue, c'était un animal, pris dans un filet, un peu comme le cocon, mais seulement que cet animal ne sera jamais transformé. C'est ça que j'ai vu. Il ne serait jamais transformé, parce que le filet l'empêche de se mouvoir. Le filet est tellement collé à l'animal, que l'animal n'arrive pas à sortir de là. Mais l'animal, c'était une personne. Amen. Et puis, les autres qui n'étaient pas pris dans le filet, les autres animaux qui n'étaient pas pris dans le filet, alors, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe là qui représentait le porc, qui creusait les trous, pour aller se cacher. Il y avait un autre groupe, qui au fait, était à découvert, et qui était en train de fonctionner, pour pouvoir passer du stade d'animal à un stade d'être humain. Et je me réveille. Amen, je me réveille. Je suis choquée par tout ce que je viens de voir. Je ne me suis pas rendue loin dans ma randonnée, parce que j'ai déjà fait plusieurs rêves à cet endroit-là, où Dieu m'amène et puis, allez, il me donne la photo du moment. Alors, je sors du rêve, et puis je suis là, tranquille devant le Seigneur. Et le Seigneur m'envoie à 1 Corinthien 15. Amen. Ce passage qu'on vient de lire, où c'est dit, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Et de même que nous avons emporté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Alors, Dieu me donne ce passage-là et il me fait réaliser que il y a plusieurs de ses enfants qui restent au stade où Adam était. s'est dit quoi ? S'est dit, le premier homme devint une âme vivante dont Adam a été fait à partir de la terre et Dieu lui a injecté le souffle de vie. Amen. Et Adam est devenu une âme vivante. C'est comme ça que Adam vivait. Parce qu'elle était créée, il était sans vie, il était juste inerte, il était là. Et Dieu lui a injecté la vie, il a donné son souffle. Et le souffle d'Adam, le souffle de Dieu en Adam, c'est ça la vie. Amen. Et il était question qu'Adam marche dans la pureté, dans la vérité, dans la lumière, tous les jours de sa vie. Amen. C'est ça qui était question pour lui. C'est ça qui lui a été dit. Et la vie de Dieu en lui, Amen, c'était ce qui le faisait avancer jusqu'à ce que Adam a décidé de se souiller. Et quand Adam s'est souillé, il est mort. La vie que Dieu avait placée en lui est devenue mort. Et tout a été corrompu, la race humaine corrompue, et puis finalement, Jésus-Christ est venu. C'est lui le second Adam. Quand il est venu, il est venu, il a quitté le ciel, il a marché sur cette terre dans son corps d'être humain. Amen. Il a été pleinement homme sur cette terre. Et il nous a montré comment vivre, il nous a apporté sa doctrine, il nous a apporté sa lumière. Amen. Il est allé jusqu'à la mort de la croix, il a cloué la chair sur le bois et il est devenu un esprit vivifiant de telle sorte que aujourd'hui, c'est lui qui nous vivifie. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. Parce que vivifiant, c'est la vie éternelle. Donc, je vais regarder, je vais lire ce que j'ai pris. Alors, vivifiant, c'est dit réparateur. C'est dit tonifiant. C'est dit fortifiant. Amen. Et le contraire de vivifiant, c'est étouffant. C'est mauvais. C'est accablant. C'est quelque chose qui connaît le déclin. Alors, vivifiant, ça vient de vie et ça veut dire le renouveau. Ça dit, c'est quelque chose d'énergie qui nous a injecté. Ça dit, c'est un nouveau départ. C'est une force créatrice qui a été placée en nous. Comment avait la raison de son Dieu? C'est ce qu'il avait un test devant lui. Amen. Il est venu sur cette terre. Il a quitté le ciel. Amen. Il était Dieu. Amen. Il a quitté le ciel en direction de la terre et il a revêti son habit d'être humain. Il était pleinement homme sur la terre. Amen. Et il a marché sur cette terre et il n'a pas pêché. Et le test qui était devant lui, c'était quoi? C'était d'arriver jusqu'à la croix. Parce que la Bible nous dit par Moïse que le serpent a été élevé sur le bois. Et maudit est celui-là qui a été élevé sur le bois. Et quiconque regardait au serpent, il serait sauvé. Amen. Et Jésus-Christ donc s'est retrouvé sur la croix. lui qui n'a pas un péché, il devait accomplir cette prophétie-là afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Afin qu'il puisse nous injecter la vie. Amen. Et tout le combat de Jésus c'était d'arriver à Golgotha. Rappelons-nous, la victoire a été acquise à Gaitsepte-Manné. C'est là que Jésus-Christ a combattu pour nous. Alors, rappelons-nous, la Bible nous dit il priait et puis sa sueur était comme des grumeaux de sang. Tellement le combat était intense. Et puis il disait père, c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non parce que moi je veux mais ce que tu veux. Père, il priait ainsi. Alors, beaucoup ont pensé que c'est parce qu'il ne voulait pas mourir. Mais non, il est venu pour mourir. Mais Jésus-Christ priait comme ça parce que l'ennemi voulait le tuer là à Gaitsepte-Manné. afin qu'il n'accomplisse pas la promesse, la prophétie du serpent qui a été élevé sur le bois. Ils voulaient en finir avec lui là. Amen. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Jésus-Christ a dit allons-y, il est temps. Et il a dit à Simon prends ton épée. Simon est parti avec son épée. Amen. Il est parti avec l'épée. Et quand les gens sont venus attaquer Jésus-Christ alors Simon a coupé l'oreille de quelqu'un. Simon a dit mais Jésus-Christ a dit qu'est-ce que vous voulez et qui est-ce que vous cherchez? La Bible nous dit dans l'évangile les gens ils sont tous tombés et après ils sont encore élevés Jésus-Christ a dit mais vous cherchez qui? Ils ont dit on cherche Jésus il a dit c'est moi dont les sœurs et les autres. Mais quand Simon a coupé l'oreille Amen. Alors Jésus-Christ a fait un miracle là. Il a fait un miracle là devant eux. Il a recollé l'oreille du soldat. Est-ce que ça ça a joué pour que Jésus-Christ ne puisse pas est-ce que ça a joué pour qu'on ne puisse pas tuer Jésus-Christ à cet endroit? Je ne sais pas. Tout ce qu'il sait c'est que Jésus-Christ a acquis la victoire pour nous à Guet-Septemani parce que l'ennemi ne voulait pas qu'il arrive à Golgotha. Amen. Et une fois la victoire acquise à Guet-Septemani ils l'ont pris ils l'ont dit allons-y à la cour de Caïf ils sont partis avec lui et de la cour de Pilate ils l'ont tellement 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 frappé qu'il n'était plus capable de marcher. Amen. Rappelons-nous il est tombé et les soldats ont dit à Simon de l'aider à porter la croix jusqu'à Golgotha. Et Jésus-Christ a porté la croix jusqu'à Golgotha. Et arrivé à Golgotha Amen. C'est là qu'il a été cloué. La prophétie disait que il devait être élevé comme un serpent. Il devait être maudit afin que la bénédiction divine tombe Amen. Surtout ceux qui regarderaient au serpent. Donc Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection nous a vivifiés. Il a fait que c'est par cette mort et cette résurrection que toi et moi avons quitté le stade d'être humains entre guillemets animaux parce que la vie que Adam nous a donnée c'était une vie finalement qui est mort parce que tout cela qui mourait en Adam tout cela qui vivait en Adam était mort. sauf si ils étaient régénérés sauf si il y avait au fait une vie qui leur a été donnée et nous savons tout ce qui se passait avec Moïse avec les commandements c'était oeil pour oeil dent pour dent et puis c'était vraiment quelque chose d'assez difficile n'est-ce pas mais alléluia le temps étant accompli Jésus-Christ est venu il est allé jusqu'au bois du calvaire pour nous donner cette vie là cette vie éternelle là pourvu que tu lui donnes ta vie et en retour il te demande quoi de renoncer à toi-même de prendre ta croix et de le suivre pas de suivre une religion pas de suivre une loi des hommes mais de le suivre lui et ainsi tu seras vérifié aussi la vie de Jésus-Christ la vie de Jésus-Christ c'est quoi c'est la vie éternelle elle te sera injectée et puis tu vas devenir un être humain à l'image de Dieu tel qu'il l'a voulu dès le départ n'oublions pas au départ quand la vie de Dieu a été injectée à Adam c'est-à-dire que Dieu a donné de son souffle à Adam Adam était à l'image de Dieu Amen créer à l'image de Dieu appeler à marcher dans la pureté dans la vérité tous les jours de sa vie mais la mort est venue dans son corps si bien que il est mort Amen et il a fallu Jésus-Christ pour qu'il vienne pour que la vie soit redonnée et la vie nous a été redonnée depuis Golgotha maintenant voici le défi qui est devant nous c'est comment est-ce que nous marchons comment est-ce que nous vivons notre vie sur la terre c'est la différence entre les personnes Amen on nous a dit qu'il suffit de donner notre vie à Jésus et que nous sommes sauvés par grâce c'est ça qu'on nous a dit mais au fait c'est juste un point de départ il faut bien commencer à quelque part on commence par donner notre vie en ouvrant notre bouche pour dire Jésus-Christ je te donne ma vie mais maintenant il faut que tes actions suivent et prouvent que tu es en train de marcher tous les jours de victoire en victoire t'injectant la vie de Dieu Amen et ça c'est comment c'est en renonçant au péché en renonçant au mal tout ce qui est ténèbre et en choisissant la vie c'est-à-dire tout ce qui est lumière c'est-à-dire que comme ça qu'on peut être des esprits vieux vivifiant tel Christ a été Amen alors mais dans le reste que j'ai vu il y avait qui étaient pris dans le filet j'étais tellement collé à eux ils se débattaient pour en sortir et puis c'était compliqué étaient-ils des chrétiens n'étaient-ils pas des chrétiens ça je ne sais pas mais je savais seulement qu'ils se débattaient là et ils étaient des animaux qui étaient là et j'ai su que quand je voyais des animaux au feu c'était l'esprit c'était leur âme voilà c'était l'âme des personnes que je voyais maintenant il y avait ce groupe là qui étaient des enfants de Dieu et au lieu de travailler à se transformer ils allaient se cacher ils creusaient le trou pour aller se cacher et j'ai vu exemple j'ai vu un porc le porc ça nous rappelle quoi l'impurité un porc la Bible nous dit c'est impur c'est un animal souillé ça veut dire quoi ça veut dire que les pensées les valeurs la vie de ces personnes là a besoin de recevoir la parole de Dieu pour être transformée Amen c'est pour ne pas d'aller se cacher c'est plutôt d'exposer sa vie à la lumière de Dieu regardez les rayons UV ou bien ces gens là qui s'en vont dans les coins pour se bronzer ils s'exposent tellement au rayon du soleil ils exposent leur corps de telle sorte que finalement la couleur de la peau change Amen et pour toi et moi c'est comme ça que nous devons faire à tous les jours nous devons nous exposer nous exposer à la lumière Amen qui n'est autre que la parole de Dieu alors alors que nous sommes exposés à la parole de Dieu alors les rayons de la parole vont nous pénétrer exactement comme la situation de quelqu'un qui s'expose au soleil pour changer sa peau alors ça c'est un bon exemple parce que si tu restes longtemps 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 au soleil que tu le veuilles ou pas ta peau va changer même chose si tu t'exposes longtemps 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 la parole de Dieu il n'y a pas moyen que tu ne puisses pas changer voilà pourquoi c'est écrit dans le psaume 29 que la voix de Dieu la voix de Dieu se trouve dans les grandes eaux Amen sur les grandes eaux et ce qui se passe c'est que dans le dans 1 Corinthien 15 n'est-ce pas le verset 22 ça nous dit que c'est dit quoi c'est dit vivifiant voilà le deuxième Adam est devenu un extrait vivifiant dans 1 Corinthien 15 le verset 45 voilà vivifiant c'est 2,2,7 dans la concordance grecque et ça veut dire redonner la vie à ceux qui étaient morts et c'est qu'elle vit la vie éternelle c'est refléter la vie spirituelle Amen et puis ça c'est dit c'est avoir en soi la lumière de Dieu c'est-à-dire absorber la lumière de Dieu Amen et si tu absorbes la lumière tu vas le refléter n'est-ce pas c'est un peu comme la lune en fait la lune elle reflète juste le soleil si dans la journée elle a eu assez de soleil la nuit la lune va beaucoup briller si le soleil n'a pas beaucoup brillé et la lune la nuit elle ne va pas aussi beaucoup briller toute fonction de l'intensité de la lumière qu'elle a reçu du soleil Amen même chose pour toi et moi alors la quantité de lumière que nous recevons Amen c'est elle qui nous transforme qui fait que nous devenons un esprit vivifiant et en Corinthiens 15 verset 35 à 38 en Corinthiens 15 verset 35 à 38 nous dit mais quelqu'un dira comment les morts s'y-t-il et avec quel corps revient-il insensé ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt et ce que tu sèmes ce n'est pas le corps qui naîtra c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelques autres semences donc tant et aussi longtemps que tu ne meurs pas tu ne peux pas reprendre vie Amen ça correspond à ce que Jésus qu'il s'a dit si quelqu'un veut venir à moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive renoncer à soi c'est mourir en soi tu meurs en toi comment quand tu décides d'obéir à la parole de Dieu de pratiquer ce qui est dit Amen et de dépendre du Saint-Esprit 24h sur 24 c'est que comme ça que tu vas mourir en toi et à partir de là Dieu va te donner la forme qu'il veut et comme c'est dit le verset 36 c'est dit et sans c'est ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt et ce que tu sèmes par exemple le verset 37 ce n'est pas le corps qui naîtra c'est-à-dire qu'une fois que tu meurs ce n'est pas ce que tu es là que Dieu va décréter que tu es une fois que tu meurs en toi Dieu va te dire voilà qui tu es il va te dire maintenant tu es un grain de ceci par exemple il va te dire tu es sacrificateur ou bien il va te dire tu es au fait apôtre il va te dire qui tu es exactement dans la maison de Dieu il va te dire qui tu es il va te dire la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre il va te le dire mais avant qu'il te dise qui tu es et ta mission sur la terre il faudra que tu meurs en toi et la seule manière pour toi de mourir c'est de mettre en pratique la parole de Dieu et de t'exposer longtemps au rayon de la lumière qui n'est autre que la parole de Dieu parce que le logos c'est ça qu'est la lumière et dans Jean 12 le verset 35 c'est dit c'est Jésus qui leur dit la lumière est encore pour peu de temps au milieu de vous marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point Amen celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va alors quand je regardais mon rêve cette personne là que j'avais vue prise dans le filet au fait c'était l'âme d'une personne elle était prise dans le filet si bien que je regardais j'ai compris que elle a été surprise par les ténèbres et qu'est-ce qui lui est arrivé je ne sais pas quelles sont les circonstances de sa vie je ne sais pas mais toujours est-il qu'elle a été surprise par les ténèbres et elle se retrouve dans le filet ça peut être le filet d'un sorcier ça peut être le filet d'une situation quelconque ça peut être le filet tout simplement des problèmes de la vie je ne sais pas ce que c'est mais elle s'est débattée pour sortir de ses problèmes elle s'est débattée et la boule roulée là parce que la personne s'est déjà se débattre et puis elle voulait enlever le filet d'elle mais c'est extrêmement compliqué alors c'est de ça que j'en parle il dit il dit marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point et dans attendez attendez dans éphésiens excusez-moi j'ai perdu mon texte c'est dans éphésiens attendez excusez-moi ça dure un peu mais au fait je cherche mon passage voilà c'est dans Colossien 2 c'est dit Colossien 2 verset 8 c'est dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes sur les rudiments du monde et non sur Christ faites attention prenez garde c'est le temps dans lequel nous sommes il y a des doctrines qui pullulent c'est terrible et tu restes là tu les écoutes tu dis ah ok d'accord et tu t'embarques dans une direction le temps que tu reviens trop tard voilà pourquoi Jésus Christ a dit dans Apocalypse 16 il a dit le verset 15 il dit voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas à nu et qu'on ne voit pas sa honte comment veilles-tu tu veilles en priant en demeurant dans la parole en intercédant en jeûnant en suppliant le trône de t'aider à changer ce qui doit être changé c'est comme ça que tu veilles tu es aux adhé tu dis Seigneur aide-moi Seigneur viens à mon secours je ne veux pas rater la raison pour laquelle je suis sur la terre c'est comme ça que tu veilles mais si tu passes 30 minutes sur internet une heure devant la télévision et puis deux heures à regarder un match de baseball et puis à sortir pour aller causer un peu avec le voisin et puis mais attendez quel est le temps que tu as pour faire toutes ces choses-là et aussi avoir le temps pour Jésus ce n'est pas possible c'est soit Jésus c'est soit ton programme à toi mais les choses changeront pour toi quand tu confieras tout à Dieu voilà pourquoi le texte qui est le nôtre dans un Corinthien 15 verset 45 et 10 c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devient une âme vivifiante le dernier Adam est devenu un être vivifiant mais ce qui est spirituel ce n'est pas le premier c'est ce qui est animal c'est ce qui est spirituel et ensuite le premier homme tiré de la terre est terrestre le second homme est du ciel tel est le terrestre tels sont aussi les terrestres tel est le céleste tels aussi sont les célestes de même que nous avons porté l'image du terrestre de même nous porterons aussi l'image du céleste et comment si nous travaillons à porter l'image du céleste l'image du céleste ne viendra pas comme ça il faut travailler à son salut avec crainte et tremblement c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit alors tout est travail si tu ne le travailles pas il n'y aura rien qui sortira de là alors dans Corinthiens 15 le verset 53 se dit car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité et se dit quoi lorsque ce corps corruptible aura revêté l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêté l'immortalité alors s'accomplira la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la victoire au mort où est ta victoire au mort où est ton aiguillon Amen c'est que là quand le le corruptible aura revêté l'incorruptibilité tu seras déclaré mort à ta personne par Dieu lui-même ou bien par le Saint-Esprit tu seras déclaré mort et à partir du moment où tu es mort Dieu peut te donner une nouvelle forme Amen et la forme qu'il va te donner c'est la semence de la vie en toi ça dit quoi un être à l'image de Dieu alors voilà pourquoi il y en a sur la terre qui sont transformés qui sont des êtres humains il y a d'autres qui sont tu les regardes c'est des personnes mais ils ont leur âme c'est une âme animale parce qu'elle ne s'est pas transformée et puis les autres ben ils sont pris leur processus de transformation est bloqué mais par la repentance Dieu est capable de tout débloquer Amen que tu sois une personne prise dans un filet ou bien que tu sois une personne qui est encore à ce stade où tu navigues dans les choses terrestres si tu cries à Dieu par la repentance Dieu va venir à ton secours par son Saint-Esprit il va te transformer il va te donner le goût de lire sa parole de Dieu la parole de Dieu il va te donner le dégoût des choses du monde et il va te donner de t'imprimer chaque jour de sa parole mais il faut que tu le veuilles rien ne se fait comme ça on est la génération qui aime la paresse on est la génération qui aime les choses vite faites on est la génération qui venait nous mettons quelque chose dans le micro-ondes nous avons passé la journée dehors après 5 minutes la chose est prête on mange on peut s'arrêter pour dire mais qu'est-ce qui se passe on achète quelque chose congelé on le met dans le micro-ondes ils disent qu'après 10 minutes c'est prêt on s'en fait exactement on s'en mange on s'est habitué comme ça mais il faut qu'on réapprenne comment qu'on apprenne à allumer le feu mettre le bois au feu chauffer souffler en dessous mettre la casserole et puis commencer à faire ce qu'il faut faire et puis attendre que ça cuisse que ça prend une heure et puis reprendre à nouveau parce que vous savez il y a des gens sur la terre qui n'ont pas de gaz ils n'ont pas d'électricité pour préparer alors qu'est-ce qu'ils font ils vont chercher le bois où vient le charbon ils viennent ils allument et puis ils soufflent en dessous et puis bon ils essaient de faire allumer les choses pour que le repas dans la casserole puisse cuire ça c'est quand c'est sec supposons qu'il a plu le bois est mouillé et la nourriture tarde à cuire et les gens souffrent ils souffrent pour manger ils savent c'est quoi la valeur de la vie mais nous allons nous nous arrêter et régler la chose la plus importante de notre vie c'est à dire notre âme où passera-t-elle l'éternité où est-ce dans la présence de Dieu ou bien séparé de Dieu où sera-t-elle c'est la question laquelle chacun devrait répondre là où nous sommes parce que nous sommes complètement à la fin tout est accompli tout nous sommes à la fin et le Seigneur ne manquera pas d'accomplir ce qu'il a déclaré amen sur la génération de la fin c'est dit quoi je vais lire ce dernier passage et puis bon et on va s'engager n'est-ce pas à changer les choses qui doivent être changées dans nos vies afin qu'un temps de grâce amen nous nous soit accordé n'est-ce pas alors 1 Corinthiens 15 le verset 51 voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles et nous nous serons changés les morts vont résister et puis nous nous serons changés alors ceux qui sont morts en Christ seront changés à l'image de Dieu et ceux qui ne sont pas morts ils seront aussi changés comment ils seront pris dans un filet là comme ce que j'ai vu là une personne qui était prise qui s'est débattée qui s'est débattée c'était son âme qui s'est débattée qui s'est débattée et j'ai juste reçu dans mon esprit c'est qu'elle a été prise parce que le temps quelque chose l'a surpris dans ça et elle n'a pas pu s'en sortir à temps et voilà elle est prise alors était-elle une âme masculine une âme féminine je ne sais pas tout ce qu'elle sait c'est que le Seigneur me présentait les trois situations qui sont sur la terre et on se retrouve dans une situation une des situations c'est chacun qui sait dans quelle situation elle est mais plus que jamais nous devons crier à lui plus que jamais nous devons laisser ces choses là qui nous perdent le temps parce que la chose la plus importante là où nous sommes c'est le salut de notre âme c'est ça la chose la plus importante si nous ne réglons pas ça on risque de le regretter on risque de s'asseoir pour dire mais pourquoi est-ce que je perds de temps montant devant la télévision devant les choses qui ne servent à rien plus que jamais allons-y devant notre Dieu prenons du temps prenons du temps avec le Seigneur lui seul peut nous aider lui seul peut changer nos ténèbres en lumière lui seul peut nous transformer que le nom de notre Dieu soit béni décidons de changer les choses aujourd'hui et les choses seront changées Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia sont tous bénis Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501